Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun pour ce nouveau temps de culte en vidéo. Aujourd'hui je vous propose un petit moment de méditation et je vous propose de commencer par un temps de prière. Seigneur merci parce que tu nous connais par notre nom, chacune, chacun. Le jour de notre baptême tu nous as appelé par notre nom. Aujourd'hui encore tu nous appelles à te suivre, à vivre avec toi. Merci Seigneur par nous car nous pouvons connaître ton nom. Nous pouvons t'appeler au secours quand tout est difficile pour nous, quand nous avons l'impression de nous noyer, quand rien ne va plus, quand nous sommes perdus. Merci car nous pouvons compter sur toi, tu es là pour nous. Merci car en tout temps, même loin les uns des autres, tu nous entends. Et nous sommes en communion avec toi et les uns avec les autres. Viens ce matin encore nous parler, nous réconforter, nous interpeller. Amen Chers amis, ce matin j'aimerais avec vous traverser l'histoire du prophète Jonas. En effet ce matin nous aurions dû commencer notre cycle de culte de famille autour du livre de ce prophète Jonas. C'est une histoire plutôt cocasse. Rappelez-vous Jonas c'est ce prophète que Dieu envoie à Ninive dans une ville d'un côté. Et Jonas va complètement de l'autre côté, à l'opposé. Il prend un bateau, se fait jeter à l'eau pendant la traversée, se fait avaler tout cru par un poisson et recracher sur une rive. Une folle histoire. D'ailleurs les enfants en sont plutôt friands et on aime bien leur raconter. Ce qui serait dommage, ce serait de limiter ce livre de Jonas à un conte pour enfants, alors qu'il a bien plus à nous dire. Pour moi ce livre de Jonas c'est d'abord l'histoire d'un homme. Un homme comme vous et moi, un homme qui nous ressemble. Jonas c'est d'abord un homme qui est parfois un peu rebelle. Le texte biblique nous le raconte. Dieu dit à Jonas d'aller dans un sens et où va-t-il ? Pile dans l'autre sens. Niveau obéissance, il n'aurait pas pu faire pire que ce qu'il a fait. Ce Jonas, il me fait parfois penser à un enfant. Vous savez quand on dit à nos enfants de faire quelque chose et qu'ils font pile l'inverse. C'est plutôt agaçant n'est-ce pas ? Pourtant Jonas était prophète, on pourrait penser que c'était son job d'obéir à Dieu. Mais finalement c'est ce que j'aime dans les histoires de la Bible. Vous pouvez lire toute la Bible. Vous ne trouverez aucune histoire d'un homme parfait, à part Jésus. Aucune histoire d'une femme parfaite. Ils sont comme nous, faibles, pas toujours très obéissants, parfois même de mauvaise volonté. Et pourtant Dieu a choisi de les utiliser pour sa gloire. C'est dire s'il peut se servir de chacun d'entre nous. Jonas a pris le contre-pied total de ce que le Seigneur lui avait dit. Alors bien sûr, on peut lui trouver des excuses. Il faut dire que Dieu voulait l'envoyer dans une ville, à Ninive, qui était connue de partout pour sa cruauté. On racontait qu'à Ninive, on égorgeait les étrangers, on leur crevait les yeux et on tuait tous ceux qui n'étaient pas d'accord. Bref, rien n'a vraiment changé par rapport à la situation actuelle dans certains pays du monde. Mais Jonas nous rappelle finalement simplement combien c'est dur d'obéir. On le voit aujourd'hui encore dans ce nouveau confinement. On nous donne des règles et on cherche déjà les failles pour les contourner. On nous demande de jouer collectif et on pense à notre petite personne. Avec Dieu, c'est parfois pareil. Il nous demande d'obéir et nous allons dans l'autre sens. Et pourtant, il veut se servir de nous, même malgré nos faiblesses, malgré nos échecs, si nous acceptons un peu de nous mettre à l'écoute. Jonas, c'est aussi l'histoire d'un homme qui tombe assez facilement dans la plainte. Rien ne va dans sa vie et puis Dieu lui demande des choses impossibles. Et puis même plus tard, quand il finit par obéir et se retrouver à Ninive, il trouve quand même encore des raisons de se plaindre. Alors que toute la ville de Ninive se convertit à la prédication de Jonas, on pourrait presque l'appeler le saint patron des pasteurs et des prédicateurs, Jonas se fâche, il râle, au point même où la Bible nous raconte que Dieu deux fois va lui dire « Mais est-ce que Jonas, tu as vraiment raison de te mettre en colère pour si peu ? » Alors, vous vous reconnaissez ? Moi oui, parfois. On est souvent comme Jonas, on se plaint, on râle, il paraît même que c'est le sport national en France et que les autres pays européens sont parfois choqués de voir notre attitude et par exemple le nombre de nos grèves. On est d'ailleurs entré en France, je crois, dans un système où râler, c'est devenu la seule façon de se faire entendre. Il nous ressemble, ce Jonas. Devant Dieu aussi, on a parfois cette attitude, on râle, on a l'impression que rien ne va et de toute façon la vie de notre voisin est tellement plus belle que la nôtre. On râle tellement qu'on en oublie de voir ce qu'il y a de beau dans nos vies. Pourtant, dans chaque situation, dans chaque vie, il y a de belles choses à vivre. Je suis sûre que même aujourd'hui, même en confinement, même avec le Covid, dans chaque vie, il y a de belles choses à vivre. Jonas, c'est aussi l'histoire d'un homme qui a du mal à comprendre la grandeur de Dieu. Il va mettre longtemps à comprendre qu'en fait, Dieu veut sauver la ville de Ninive et pas la détruire. Détruire la ville de Ninive, c'était le projet de Jonas, pas le projet de Dieu. Dieu, lui, a choisi de sauver la ville, d'avoir compassion des habitants. Jonas, lui, aurait préféré que Dieu envoie la foudre sur cette ville. Il l'avait bien mérité, après tout, n'est-ce pas ? Mais Dieu, lui, Dieu veut faire grâce, il veut sauver, il aime les habitants de cette ville. Et comme Jonas, nous avons parfois du mal à comprendre combien l'amour de Dieu est grand, il nous dépassera toujours. Et comme Jonas, nous avons besoin d'apprendre, de réapprendre combien cet amour est grand, pour nous, mais aussi pour les autres. Et enfin, Jonas, c'est l'histoire d'un homme qui, à travers toutes ses péripéties et ses aventures, a appris une chose. C'est à se tourner vers le Seigneur, en toutes circonstances. Je vous encourage à la maison à relire ce livre de Jonas. Il n'y a que quatre chapitres. Si on devait écrire le livre de Jonas de bout à bout, ça remplirait à peine la page d'un journal. Un quart d'heure, c'est ce qu'il suffit pour lire le livre de Jonas. Et j'aimerais vous laisser quelques versets de la prière de Jonas, elle se trouve au chapitre 2. Dans ma détresse, moi, j'ai crié à l'Éternel, et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours, et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans l'abîme au fond des océans, et les courants m'avaient encerclé, chassé de devant toi. Tous les flots avaient déferlé sur moi. Pourtant, je reverrai ton temple. Les eaux m'environnaient et menaçaient ma vie, l'abîme m'enserrait, les algues m'enlassaient. Je suis descendue jusqu'au très fond des mers où naissait la montagne. La terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous. Mais du fond de la fosse, tu m'as fait remonter, éternel mon Dieu. Quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, ô éternel, et ma prière est montée jusqu'à toi. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de ta grâce. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice. En disant ma reconnaissance, je m'acquitterai des vœux que j'ai formés, car c'est de l'éternel que vient la délivrance. Quelle belle prière ! Au fond du trou, Jonas arrive à placer toute sa confiance en Dieu. Je me souviens de l'une des plus belles prières que j'ai entendues un jour, qui a été prononcée par un enfant pendant une journée d'école du dimanche. C'était un matin, et cet enfant a prié, « Merci Seigneur pour cette belle journée ! » Un autre enfant lui a dit, « Mais tu sais, ça il faudrait le dire le soir, quand on a vu que c'était une belle journée. » Et le premier enfant qui avait fait la prière a dit, « Mais non, avec Jésus ce sera forcément une belle journée. » Quelle belle prière ! Un peu du même ordre que celle de Jonas. Une prière de foi. Et c'est ce que j'aimerais vous laisser à travers ce texte de la prière de Jonas. En toutes circonstances, nous pouvons prier avec foi. Dans le doute, dire malgré tout notre confiance. Dans la peine, dire que la joie est possible. Dans les soucis, proclamer les promesses du Seigneur pour nous. C'est une force incroyable de pouvoir prier dans la foi. Finalement, l'histoire de Jonas, c'est l'histoire d'un homme qui est descendu au fond du trou, dans les ténèbres. Et peut-être que c'est comme ça que vous vous sentez aujourd'hui. Au fond du trou. Dans la nuit. Profondément triste. Désespéré. Peut-être à cause de ce confinement. Avec cette drôle d'impression d'avoir fait un énorme pas en arrière. Avec la peur de sortir, avec la solitude. Avec la peur de perdre votre emploi. Ou peut-être pour une autre raison. Mais même au plus profond des ténèbres. Même dans la nuit la plus noire. On peut toujours se tourner vers le Seigneur. Parce que même dans les ténèbres. Même dans la nuit. Le Seigneur est là tout près. Il nous écoute. Il nous entend. Et il ne tardera pas à répondre à nos prières. Aucune nuit ne peut tenir devant lui. Puissions-nous entrer dans cette promesse. Dans cette confiance de Jonas qui proclame le salut. La délivrance. La joie. La vie. Même s'il est au cœur de la nuit. Et le Seigneur nous donnera de vivre ces choses-là. Par la foi. Amen. Je vous invite à prier. Père, nous te prions les uns avec les autres. Et les uns pour les autres. Nous te remettons aujourd'hui tout particulièrement nos enfants qui vont reprendre l'école. Tu sais notre amour pour eux mais aussi notre inquiétude. Garde nos enfants entre tes mains comme tu as promis de le faire pour chacun de nous. Nous te remettons ce nouveau temps de confinement qui s'ouvre devant nous. Permets-nous de rendre ce temps fertile en communion avec toi et avec ceux qui vivent avec nous. Nous te remettons particulièrement les personnes qui vivent seules pour que tu viennes habiter leur solitude. Nous continuons à te remettre nos médecins, soignants, pharmaciens, ambulanciers, éducateurs de personnes handicapées, aides à domicile. Et toutes celles et tous ceux qui soignent, soulagent, aident. Merci pour eux. Garde-les. Et renouvelle leur force. Nous te remettons les familles des personnes qui ont été touchées par les attentes à islamistes en France cette semaine. Et particulièrement toute la communauté catholique. Viens consoler et réconforter. Garde-nous unis en toi. Garde-nous Seigneur unis dans ta paix quand nous te prions tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen. Il me reste à vous souhaiter une belle journée et une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.